Salut à tous, bienvenue sur l'Astro Party, votre émission du vendredi soir, 21h-22h toutes les semaines sur Emergence FM, sur la FM 93.7 ou en live streaming sur le site d'Emergence, emergence-fm.com, venez retrouver des sets et des lives faits par des artistes et des associations 100% locales, swing, électro, techno, trance et bien d'autres styles encore, tout un panel de la musique électronique, des invités, reggae, hip-hop, scratch et plein de surprises, Astrolapy Tech c'est une association culturelle spécialisée dans l'événementiel et la musique électronique, on vous attend tous les 4, tous les vendredis soirs pour faire la fête avec nous sur Emergence FM 93.7 en live streaming sur le site d'Emergence, emergence-fm.com N'hésitez pas aussi à vous rendre sur notre site internet www.astrolapytech.fr Vous y découvrirez tous les podcasts des émissions, tout un tas d'infos sur Astrolapy Tech et bien sûr de la musique, on espère que vous avez passé une bonne semaine, bienvenue avec nous Ce soir une émission un petit peu spéciale puisque nous sommes délocalisés, on a déménagé les studios pour cette fois à Champagnac de Bel Air puisque nous allons faire une émission spéciale à l'accueil jeune Drone et Belle à Champagnac de Bel Air, on va vous expliquer tout ça pourquoi dans quelques instants et on va tout de suite passer à la news électro où on va peut-être dire bonjour à tout le monde, allez je vois Nonon qui me regarde avec ses petits yeux, on va quand même dire bonjour à tout le monde Donc de l'équipe ce soir, Yannan, c'est Gailique qui sont là, salut les gars Salut mon J-Ben, salut Gigi Ouais Gailique, t'as un micro portable, j'avais pas vu, c'est beau Ouais, je peux être là et je peux être là aussi, tu vois, c'est fou ça Tu m'impressionnes là Et puis du coup il y a tout un tas de monde, on est 10 ce soir qui vont se présenter dans quelques minutes, voilà, il y a 4 jeunes de l'accueil jeune et 2 animateurs On va du coup enchaîner tout de suite sur une news électro et une news électro qui est, j'ai envie de dire, complètement raccord avec ce que l'on va vous présenter puisqu'il s'agit, on va parler donc d'Angleterre aujourd'hui et en Angleterre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors d'ici courant 2016, ils vont instaurer une option DJing au brevet des collèges Voilà, donc l'étude est encore en cours, voilà, l'organisme de validation des programmes scolaires d'Angleterre était encore en train d'étudier la chose avant de le valider, mais le concept serait d'étudier l'art du DJing dès l'école, enfin dès le collège, voilà, et ceci aboutissant sur un examen de scratch et de confection d'un set de DJ tout simplement, voilà, donc dès le plus jeune âge, dès le collège Alors bien évidemment ça suscite de vives réactions puisqu'il y a, comme d'habitude, les pour et les contre Voilà, bien évidemment, alors il y en a, bien sûr, les pour eux sont, voilà, pour l'évolution puisque tout simplement la musique électronique fait maintenant partie, je pense, des générations actuelles, voilà, de notre culture C'est quelque chose qui... On en retrouve de plus en plus Exactement, je pense que ça doit pas être loin d'être le style le plus populaire Surtout en Angleterre, surtout en Angleterre parce qu'ils sont grands fans de musique électro, techno Et il y a un gros vivier d'ailleurs de DJ là-bas en Angleterre, de la house, de la techno Et je crois que je vais aller passer mon brevet en Angleterre pour repasser un peu cette épreuve On va revenir au collège carrément C'est ça Il va falloir choper l'anglais déjà, les gars Ouais, déjà Il va falloir réviser un peu notre anglais Ça sera une bonne chose Et puis alors bien évidemment, il y a aussi, voilà, tout un tas de gens qui sont relativement contre, en fait Qui ont pour principale excuse, si je puis dire, le fait que les cours de DJing n'apporteraient rien, en fait N'apporteraient pas, ne feraient pas, poids sur un CV face à un employeur Après c'est dommage parce que bon, on retrouve, enfin il y a énormément de boîtes qui se créent Il y a énormément de clubs qui se créent, surtout en Angleterre comme on répète Exactement Donc ça peut apporter sur un CV, mine de rien Exactement, puis on fait très bien, on fait de la musique au collège, c'est pareil Ça porte pas énormément sur un CV, alors que, voilà, pourquoi ne pourrait-on pas apprendre la musique électronique ? Ça peut être une matière facultative, après, voilà, il faut qu'ils voient comment ils vont l'instaurer Mais c'est vrai que ça pourrait être un plus, je pense, de nos jours, ça peut être pas mal Exactement Donc voilà, c'est une super news, assez intéressante Et puis comme je vous le disais, ça colle du coup parfaitement avec la thématique de notre émission spéciale Voilà, donc comme je vous le disais, on est avec les jeunes de l'Accueil Jeune Drone et Belle Qui ont, voilà, entre 10 et 15 ans Donc on va, alors avant qu'ils se présentent, on va peut-être présenter le contexte, voilà Donc expliquer aussi pourquoi on est là Donc les astrolapithèques, c'est Nones qui va nous en parler Si tu veux, il n'y a pas de problème Voilà, en fait, les astrolapithèques font des animations pédagogiques, des ateliers C'est ça Ça consiste à l'apprentissage de la musique électro par le mix et par la MAO Donc musique assistée par ordinateur Alors on va pas en dire trop non plus parce qu'on va justement laisser les jeunes s'exprimer un peu là-dessus C'est ça Mais voilà, pour que les gens comprennent Mais voilà, en gros c'est ça Et donc on vient toutes les semaines avec le matériel pour leur présenter un petit peu tout ça Voilà, alors on va passer, on va donner la parole du coup à l'Accueil Jaune Donc ils sont six aujourd'hui Bon bah déjà, salut tout le monde Bonjour Salut J'avais envie de vous dire merci d'être venu Mais en fait c'est nous qui sommes venus Merci à vous d'être venu Merci d'être là, ouais carrément Donc je vous propose, je sais pas, peut-être Fabrice ou qui a envie de parler De nous présenter déjà dans un premier temps Est-ce que l'Accueil Jaune, voilà, en quoi ça consiste, qui vous êtes, ce que vous faites Je crois que Raph l'a levé la main Donc vas-y mon petit Raph Alors salut, moi c'est Raphaël Donc alias Astro & Bows Donc j'ai, en fait j'ai beaucoup aimé que les musiciens de musique électro viennent Parce que, enfin c'est vrai que j'en regardais beaucoup sur internet des fois Et que j'aimais vraiment ça Mais j'avais jamais, enfin j'aurais jamais pensé toucher à des platines Donc ça m'a, c'était vraiment content quand j'ai su ça Donc je me suis, directement j'étais sur l'occasion Donc j'ai vraiment adoré T'écoutais quoi ? T'écoutais de la musique avec Dominique, c'est ça sur internet ? Oui mais ce qui me plaisait pas trop c'est que je savais jamais quel type c'était Donc ça m'a permis de comprendre un peu mieux les différents styles Et que c'est pas tout le temps qu'on entre tout le temps les mêmes artistes à la télé ou à la radio Donc ça a changé un peu et ça c'était cool Ok super, merci, du coup on va peut-être vous laisser vous présenter un par un Je vois que tu peux passer la parole à ton copain à côté Salut, c'est Val Oui c'est moi Donc Val, t'as quel âge Val ? J'ai 12 ans T'as 12 ans, ok on va faire un petit tour de table Il y a aussi, allez les filles présentez-vous, n'ayez pas peur Bah moi c'est Val, j'ai 14 ans Yes Oui et moi c'est Anou qui j'ai 15 ans Voilà donc là c'est les 4 jeunes qui ont participé aux ateliers Et puis il y a aussi du coup Des très bons jeunes Celui qu'on a entendu tout à l'heure, donc c'est Fabrice Moi bonjour, bon donc moi c'est Fabrice, j'ai pas 14 ans, j'en ai 40 Je suis animateur donc à l'accueil jeune de René Bell Voilà et puis j'accompagne donc cette équipe de futurs DJ sur ce projet là Voilà je passe la parole à mon collègue là, Alban Oui il y a Alban qui est un peu loin du micro mais qui va faire l'effort de venir nous parler Bah moi c'est Alban, j'ai 25 ans, je suis associé avec Fabrice Voilà aussi animateur à l'accueil jeune et content d'être là Et on est content que vous soyez là aussi Donc je vais peut-être proposer à Fabrice du coup tu vas nous parler, nous présenter un peu Voilà ce que c'est l'accueil jeune tout simplement pour que les gens comprennent un peu le contexte Ouais ouais ok, donc l'accueil jeune c'est une structure intercommunale Donc qui dépend de la communauté de communes de René Bell Qui accueille des pré-ados à dos de 12 à 17 pour l'instant Sur des périodes extrascolaires donc mercredi, samedi, vendredi soir Et sur les périodes de vacances Voilà donc on propose différentes choses Donc soit des activités purement de loisirs Ou alors différents projets, entre autres celui-ci Qui permet aux jeunes de pouvoir découvrir la musique électro en milieu rural Parce que c'est ça qui est important Exactement Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir votre tableau là avec toutes les animations C'est quand même une super, j'ai trouvé ça vraiment très riche quoi Le nombre d'animations que vous proposez aux jeunes Je trouve que c'est vraiment une structure, un organisme qui est super Qui propose tout un tas d'activités aux jeunes Qu'ils ne découvriraient pas forcément s'ils restaient chez eux justement Ouais et puis c'est ça Puis en fait on a quand même la chance aussi J'ai envie de dire d'être soutenu par la communauté de communes Qui nous alloue aussi un budget qui nous permet Et qui permet aux jeunes de pouvoir faire des choses Mais bon peut-être qu'on aura le temps d'en discuter un peu plus tard pour cet été Mais voilà il y a des choses super sympas qui sont prévues pour eux Et j'espère qu'ils vont s'en saisir Voilà Ils ont tout intérêt en tout cas Ouais Bon on va peut-être du coup présenter Alors comment ça s'est passé le coup rencontre avec Astrolapithec Et puis surtout voilà les débuts de cette animation Comment ça s'est mis en place ? Comment vous avez eu l'idée tout simplement ? Ben alors les astros c'est simple C'est premièrement une rencontre Si mes souvenirs sont bons A la Syrie un soir où les astros ont passé Gagui et Nono Ou au fil de la soirée Ben Nono ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas rencontrés Puisqu'on a passé quelques années ensemble dans l'hôtellerie Et où je lui ai fait un peu cette proposition A dire est-ce que ça te branchait de venir bosser avec des jeunes ? Il m'a dit ouais pourquoi pas j'en parlerai avec Agui Et puis on peut voir ce qu'on peut faire Et puis on s'est revus Ils sont venus de façon gracieuse et sympa Sur une soirée Halloween qu'on avait fait Et puis de là est né un peu le partenariat On s'est dit allez bon ça s'est pas mis en place tout seul Je te l'accorde Ça a été un peu compliqué Et grâce à toi aussi avec tes efforts et ton travail On va dire on a réussi à faire ce projet ensemble Ouais parce que ça a pas été très simple C'est vrai ouais Ouais mais l'idée c'était voilà C'était aussi de pouvoir De pouvoir transmettre aux jeunes Au travers des astros Cette espèce de savoir-faire Et puis cette découverte de la musique électro Qui me semblait super intéressant Parce que c'est complètement de leur génération Exactement c'est le coup du jour Et puis je pense que pour eux C'est pas évident de pouvoir s'y mettre Parce que c'est technique Parce que c'est onéreux Et ouais avec du matériel qui coûte relativement cher Voilà et le service public pour moi Dans ma conception il est là pour ça Exactement Pour pouvoir permettre aux jeunes De pouvoir accéder à des trucs Qu'ils ne pourront pas faire chez eux C'est une belle démarche C'est vrai que ça a encore un peu de mal à pousser L'apprentissage de la musique électronique C'est pas des choses qu'on voit partout Surtout en milieu rural Surtout en milieu rural effectivement Mais je suis pas sûr que même en ville Ça court les rues C'est plutôt quelque chose Qui est réservé à une certaine Et après c'est plus des clubs on va dire C'est plus vraiment des centres Qu'il faut payer Des cours Certains cours Après là c'était vraiment plus des ateliers Pour leur faire découvrir aussi la chose C'est bien puisque voilà Du coup ça participe aussi A la démocratisation de ça De cette culture Et puis nous c'est un peu aussi Notre délire de faire ça Et puis j'ai envie de rajouter aussi Que ça permet de faire tomber les stéréotypes Par rapport à cette musique là Et aux individus qui la pratiquent De préciser que c'est un art C'est un savoir faire C'est un savoir Et non pas quelque chose Qui s'improvise comme ça En regardant D'autres personnes à la télé Enfin voilà Et puis c'est vrai que c'est quelque chose Qui fait du bien Dans ces temps où La musique électronique souffre énormément Voilà Tout le monde connaît le contexte culturel De cette année 2015 Avec tous ces festivals annulés Et la musique électronique Énormément touchée Toujours Effectivement A cause de cette mauvaise image En fait Dont souffre la musique électronique Donc c'est aussi un peu Ce genre d'action Qui aide à aller dans le bon sens Ouais déjà Puis c'était pas évident Non plus pour les jeunes Parce que c'est un truc Qui à mon avis Leur parle pas au début Donc Je pense que déjà Enfin pour certains Pardon Raph Toi t'étais déjà dans le bain Donc c'est bien Non non mais c'est important De le préciser Mais concrètement Rien que ça Je pense que rien que Toucher les jeunes Déjà c'était La moitié du travail de fait Parce qu'après On savait Qu'au travers du boulot De Gagy et Nono Ça allait se caler Parce que Ils ont cette fibre Ils savent parler aux jeunes Ils savent transmettre Donc voilà Donc moi je tiens aussi A les remercier ces jeunes là Parce qu'ils ont été Hyper incidus Moi tout au long du Du projet qui n'est pas terminé Si je sais plus Non non Il reste encore Il reste encore quelques ateliers J'ai du mal à caler mes rendez-vous C'est pour ça que je Tu n'as pas de son agenda C'est là C'est sur-bouquet C'est ça Non mais Il y a vraiment une vraie Une vraie Une vraie D'avancer Une belle évolution Moi je suis content Pour eux Est-ce que dans cet accueil jeune Il y a aussi D'autres types d'ateliers Comme ça Avec des intervenants extérieurs Ou c'est vraiment Un peu une nouveauté ? Bah alors Moi je suis là Depuis Depuis à peine un an Donc je n'ai pas Trop de recul Mais on a mené Un autre projet Avec Valentin Qui est là ce soir Qui n'a rien à voir Avec la musique électro On a oeuvré là Sur un projet Lié à la protection Des hirondelles Donc c'est encore autre chose C'est encore un challenge C'est à dire Comment aujourd'hui On peut sensibiliser Les jeunes A ce qui les entoure Et puis surtout A leur faire lever les yeux Plutôt que de les faire baisser Sur des tablettes Sur des écrans Tous ces trucs là Donc encore là Ça a bien fonctionné Le résultat est Plus que parfait Moi je suis vraiment content Voilà Alors l'idée L'idée de l'accueil jeune En effet C'est de pouvoir Fonctionner un peu comme ça C'est à dire Essayer D'amener les jeunes A ouvrir leur esprit Ouais Puis à comprendre Que quand on a une idée Il suffit d'être Un tout petit peu accompagné Et on comprend Que cette idée Elle peut se transformer En projet Et ce projet Peut se transformer En quelque chose de concret En résultat concret Voilà Donc ça aussi C'est un peu Comme ça Que j'essaie de me positionner Au sein de cette structure Ok Bonne mentalité Ça fait plaisir Ça fait plaisir à voir Et c'est vrai Que moi j'aurais bien aimé Avoir un petit accueil jeune Comme ça À côté de chez moi Quand j'étais petit C'était pas le cas Bon Alors on va peut-être Passer un peu plus Dans le concret Et puis du coup Vous allez nous parler Raph A vous les jeunes Raph, Val, Eva, Anouk Vous allez peut-être Nous parler un peu Un peu de ces animations Cet atelier Alors comment Vous savez combien de temps Déjà que vous faites ça Ça a commencé quand ? Que plusieurs mois non ? Ouais Raph si tu veux parler Parle bien devant le micro Par contre Le projet il a commencé Oh moi quand j'ai commencé À être jeune Au début je voulais Non pas là que jeune Raph excuse-moi Tu sais les ateliers de mix Du coup Avec les astros Avec nous J'avais pas trop compris Les ateliers de mix Ça a commencé Je sais plus trop quand Mais C'était vers avril En avril D'accord Il y a déjà plusieurs mois C'est ça Donc ça s'est bien passé Comment toi Raph ? Je vois que tu es un petit peu bavard Comment ça a commencé déjà Les ateliers Vous avez fait quoi au début ? Au début Gaëtan et Arnaud Ils ont commencé à nous expliquer Est-ce que c'était Véritablement le mix C'est-à-dire caler Une platine par rapport à l'autre Après Gaëtan nous a expliqué Le site de MAO C'est pareil que le mix Sur les platines Sauf qu'on intercale les musiques Sur ordinateur Sur un certain site Avec un logiciel Avec un logiciel Ensuite Enfin moi au début J'avais un petit peu peur Sur les platines Parce que je savais pas Trop comment ça fonctionnait Donc j'avais peur Peur de casser Ouais j'avais peur Au début Au début ouais A la fin t'étais plus à l'aise Après comme j'ai dit tout à l'heure J'en m'a beaucoup plu Parce que je croyais qu'au début C'était qu'un seul style En même temps électronique Sauf qu'en fait J'en ai plusieurs Exactement C'est bien que tu parles Tu parles de ça Parce que c'est vrai Que pour énormément de gens La musique électronique C'est un style de musique Alors que pas du tout Il y a plein de musique Autant de la classique Que du rock Il peut y avoir de tout Par exemple Enfin moi pour ma part Mon préféré C'est l'Electro Swing Il y a Take House Sinon C'est ce que vous avez fait Take House C'est ça ? Ouais J'adore ça Ok donc Donc toi ça t'a plu Raph Peut-être Je sais pas Hanouk Eva Dites nous un petit mot Ça vous a plu Ça vous a plu ça Ces ateliers ? Allez les filles Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez trouvé dur Je sais pas Est-ce que vous connaissiez Vous connaissiez avant La musique électronique ? Eva, Hanouk Allez on se lance ? Ouais vite fait Mais pas autant T'écoutais déjà De la musique électronique Du coup toi Hanouk ? Ouais un peu Yes De la dope je crois Non des trucs comme ça ? Ouais un peu de tout aussi Ouais je m'attendais pas Qu'il y en avait Qu'il y avait autant De style en fait Et tu savais du coup Comment tu connaissais Un peu le matériel Tu savais comment on faisait Un set Comment on faisait Une track de musique électronique Non ? Ah non du tout Pas du tout Et du coup ça t'a intéressé Quand tu t'es inscrit Comme ça spontanément Parce que déjà T'aimais bien la musique électronique Mais ça t'a pris Alors visiblement Ça t'a bien intéressé C'est intéressant aussi De savoir comment ça marche Et pas ce que j'avais jamais vu Yes C'est pas trop dur au début C'est pas trop débordé Par tout le matériel Tous les logiciels Et tout Ouais si les noms Et tout ça Ouais c'est ça Apprendre le vocabulaire Ne sache que ça C'est super compliqué Il y a plein de mots Qu'on connait pas Ouais c'est vrai Alors du coup maintenant Vous devez bien maîtriser Tous A peu près Je crois que vous avez enregistré Votre set Le set La semaine dernière Ouais ouais Donc c'était ça L'objectif En fait de ces ateliers D'enregistrer un set Un set de musique Alors vous vous êtes tourné Vers la Tech House Vous pouvez peut-être m'expliquer M'expliquer pourquoi Valentin ou Eva Qui n'avait pas encore parlé Pourquoi vous avez choisi Pourquoi vous avez choisi La Tech House Alors sinon c'est pas grave Raph Raph ou Anouk Allez-y N'hésitez pas Qu'est-ce qui vous plaisait Toi Raph Moi j'ai bien aimé la Tech House Parce que ça va Enfin comme j'aime bien danser Mais même si je danse un peu n'importe comment Tu danse très bien Tu danse très bien Ça va bien avec Enfin J'essaie d'improviser sur la musique Mais à chaque fois Ça me rend content Yes J'aime bien la Tech House Electro Swing pour moi Mais la Tech House surtout Et il y a d'autres styles par exemple Qui vous ont fait découvrir Mais que tu n'as pas aimé Ben Par exemple le break Mais je ne sais pas trop À quoi ça réimait Je n'arrivais pas trop à faire la différence Mais ça m'a moyennement plu Mais sinon mon préféré C'est vraiment l'Electro Swing Et la Tech House D'accord Toi Anouk c'est quoi ton style De prédilection Les styles que tu aimes bien Tout simplement Ben un peu tous Mais après C'est pas une préférence particulière Non je pense pas Vous avez choisi la Tech House tous ensemble Ou il y en a un qui a dit Moi je veux faire la Tech House Non on a Enfin je vais prendre la parole vite fait On leur a fait écouter Voilà pas mal de styles d'Electro Donc on a essayé de trouver un peu Ce qui allait Mieux ce qu'allait dans les ateliers Parce que bon On ne voulait pas partir Sur des styles non plus trop complexes Où ça bouge Ah ouh Petit incident technique Ne vous inquiétez pas Où ça bouge dans tous les sens Donc voilà Après On est parti sur ce style là La Tech House Parce que voilà C'est quand même un style Qui reste assez pratique Et assez simple à remixer Et donc pour les débuts C'est quand même assez sympa De partir sur ce style là C'est vrai que c'est un style Qui parle à beaucoup de gens C'est ça Donc il y a de la mélodie Il y a quand même La ligne de basse Qui reste assez très électro Mais voilà Je suis déçu Moi je pensais que vous alliez faire Un set à Speedcore Mais finalement non Pas pour ça Pas pour ça Non Et puis si je peux rajouter Un truc Je pense que c'est là où Gagui et Nono Ils ont tout leur Enfin Où ils sont intervenus Et ils ont pu guider C'est qu'il y a un moment Il y a tellement de style Dans la musique électro Qu'il y a un moment Il faut bien Tu t'y perds peut-être Aussi j'ai une question Le scratch C'est un style Ou c'est Enfin je vois C'est une technique C'est une technique Le scratch Parce que Ça je Enfin J'ai écouté avant Un peu le groupe Si tout si Et je me demandais Ce que c'était Les petits sons à la suite Comme ça C'est exactement ça C'est le scratch Donc c'est une technique C'est une technique On va dire De mix Après Voilà Ça reste Une simple technique C'est bien à part aussi Il y a vraiment Les spécialistes de scratch Et puis il y a les styles musicaux On va dire Et puis les techniques Qu'on a sur une table de mixage Donc entre le passe-passe Le scratch Tout ça Et ça va souvent Avec les musiques Hip-hop Rap On en retrouve aussi Dans l'électro N'importe quel style On commence à en retrouver Aussi même du scratch Dans l'électro C'est hyper sympa Et aussi Ce que j'aime bien Dans la musique électronique Que vous faites C'est que Comme il avait dit Je ne sais plus Si c'était Gaëtan ou Nono Qu'il avait dit une fois C'est qu'il y a certains DJ en boîte Ils balancent une musique Et c'est comme ça Sans rien faire tout le temps Alors que là C'est plus technique Enfin avec les disques Tu pratiques plus Que tu puisses Enregistrer une musique Avec un ordinateur Faire 2-3 trucs Et après tu la lances Tu le joues en fait Oui voilà Tu le joues vraiment Et puis c'est plus agréable Et puis c'est plus agréable C'est ça Ok Bon bah merci Elegents De nous avoir raconté Un peu comment ça s'est passé Alors du coup On va peut-être parler Justement des objectifs aussi Et puis surtout du résultat En fait De ces animaux Puisque voilà L'objectif de tout ça C'était Donc l'enregistrement De cette émission de radio Voilà Qui est aussi filmée Voilà Donc aujourd'hui Comme régulièrement C'est un petit coucou à la caméra On filme notre émission Et donc voilà C'est aussi super cool Ça permet de faire découvrir aux jeunes Voilà ce qu'est la radio Ce qu'est une émission de radio Mais aussi du coup la vidéo Et bien évidemment Enfin bien évidemment Évidemment non Mais lors du festival musical Donc c'est le week-end C'est demain en fait C'est demain Demain soir C'est demain à partir de 14h Demain à 14h Voilà On vous en a déjà parlé Du musical Voilà Là la vidéo Sera retransmise Et aussi le set Puisque vous avez réalisé un set Un set tech house Voilà D'une heure Et du coup Vous allez pouvoir en entendre Un petit bout tout à l'heure Et puis Donc voilà La totalité de la vidéo Et du set Seront retransmis À partir de 14h À partir de 14h À Saint-Jean-de-Col À la salle Demain Voilà À Saint-Jean-de-Col Dans le cadre de Du musical Donc je trouve que c'est Une super expérience Je sais pas si vous en rendez Vraiment compte Les legends Mais j'espère en tout cas Mais voilà De pouvoir participer À une émission de radio De faire un set De participer à un festival De C'est une chance Moi je m'attendais pas du tout Au début Yes Et du coup Ça vous fait une super expérience Maintenant vous pourrez Vous pourrez dire à vos potes Genre J'ai fait une émission de radio J'ai participé à un festival J'ai participé Fabrice peut-être que tu T'as envie de parler un petit peu D'un objectif Du résultat Alors pas de suite Je voulais rajouter un truc Là par rapport Aux jeunes Qui ont participé Val il parle pas trop Je pense que En fait Val Concrètement Il était là Depuis le début Il a eu des moments D'absence Mais ce qui est important De préciser Enfin moi En tout cas De mon regard C'est qu'il a une approche Qui pour moi Est Extra naturelle Et vraiment Moi j'aimerais Que tu puisses T'exprimer là dessus Comment toi En étant absent Comment tu appréhendes Les platines Comme ça aussi facilement Et surtout Après l'absence Tu les as bien repris en main Donc quand on a enregistré La semaine derrière T'étais au top Vous étiez tous au top même Et donc on voudrait savoir Un peu ce que tu en as pensé Mon petit Val C'est un don Un peu ça vient tout seul En fait c'est ça C'était naturel Je sais pas C'est venu comme ça C'était Dès que j'ai vu C'est parti quoi Ça t'a attiré T'as trouvé ça facile Les platines J'ai toujours voulu essayer Et là Ça te fait bouger Naturellement C'est ça T'as le rythme dans la peau En fait C'est ça Moi j'ai bien aimé Du coup Peut-être Je vous ai pas demandé Mais est-ce que ça vous a donné On a envie de continuer Tout simplement D'essayer de continuer Ouais Les filles aussi Ouais On t'a pas entendu Eva Vas-y exprime-toi Eva N'hésite pas Faut faire attention à Eva C'est une demoiselle Qui parle énormément On a l'impression Comme ça Mais pas devant les micros Moi par contre Je voulais juste vous dire Un truc C'est que Justement Quand on a fait l'enregistrement Vous m'avez vraiment Mais vraiment Épaté Vous avez fait un mix Mais Tu m'es au top Vous allez l'entendre après Mais c'est vrai que Sur quelques séances Pouvoir Pouvoir mixer comme ça Franchement Je trouve ça vraiment top Chapeau bas De quoi faire palire Certains DJ Ah bah franchement Ouais quand même pas à ce point Non mais c'est vrai Comme veut dire Gaëtan Avec le Mine de rien Le peu d'ateliers Qu'on a eu Parce qu'on a eu quoi Une vingtaine d'heures Vous avez réussi A être Opérationnel On va dire A chaque fois Qu'on vous le demandait Vous avez réussi A nous écouter A prendre les bons conseils A faire à votre patte aussi Parce que chacun A mis sa petite patte Sur le mix Et donc Voilà On est vraiment content de vous Et puis De toute façon ça continue Parce qu'il y a d'autres ateliers Après le musical Mais voilà On tenait à vous le dire Et à le dire A tout le monde Que vous avez été efficace Avec nous Big up Bravo Après Ce que j'ai bien aimé aussi Par rapport à cette activité C'est que par rapport à certains D'autres sports que je pratiquais C'est que des fois Quand avant je voulais y aller Enfin c'était Oh non J'ai un peu la flemme Après c'était bien Alors que là Quand je y vais J'ai jamais dans la tête T'étais motivé T'avais tout le temps envie d'y aller J'ai jamais dans la tête Oh non Après c'est bon C'est directement oui Après Il y a une transition Qui est hyper importante à faire C'est que Les jeunes qui sont Et qui ont été là Et qui seront là Donc sur la fin du projet Merci aux parents Enfin il ne faut pas l'oublier Parce que concrètement Ils ne sont pas majeurs Ça veut donc dire Qu'ils sont sous la responsabilité Des parents Et c'est quand même eux Qui leur permettent aussi De pouvoir accéder A des choses différentes Et novatrices Donc merci aussi à eux D'avoir D'être Ouvert à votre Ouais Et puis Quelque part Ils ont participé à ce projet Mais à leur manière Voilà C'est important de lire Bon du coup si on veut Petite maman Vas-y on t'a pas entendu Raph tu disais Si je faisais un bisou A ta maman c'est ça ? Merci ma petite maman C'est maintenant les dédicaces Allez-y Lâchez-vous Voilà Si on veut du coup Si on veut profiter un petit peu De votre set On va enchaîner un petit peu Donc est-ce que vous aviez envie De rajouter quelque chose Les jeunes Ou même Fabrice Bonbon Un petit dernier mot Sur l'interview Sur voilà Sur tout ça Moi oui On imagine Non 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 Mais enfin Moi voilà Les jeunes Ils ont pu s'exprimer Sur 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 ce qu'ils ont vécu Moi même j'ai vécu des trucs En les accompagnant Ça m'a vraiment donné Enfin ça m'a rappelé un peu Quand j'étais jeune Cette envie de pouvoir pratiquer Sur des platines Et puis voilà J'ai un peu proposé A Gagui et Non De savoir s'ils pouvaient pas filer des cours Parce que je pense qu'ils ont Non mais c'est important C'est important Ça veut donc dire Qu'ils ont cette capacité A pouvoir transmettre Et ça C'est pas donné à tout le monde Ben ouais Et puis je pense que ça C'est une grande valeur Tu vois Vous allez nous faire pleurer à force Non mais ça veut donc dire Que voilà Autour de cette table Il y a peut-être des jeunes Qui ont envie peut-être de continuer Sur le territoire Il faut savoir Qu'il y a cette asos Les astrolapithèques Qui ont ce savoir Et ce savoir-faire Et surtout s'il y a des jeunes Qui sont motivés C'est là où il faut pas Faut pas hésiter quoi Ben ouais Je veux bien prendre des cours Personnellement Déjà on a deux inscrits Voilà On va prendre les notes après Yes Bon et puis Alors bien évidemment On va écouter On va écouter votre set tout à l'heure Et puis on vous rappelle aussi A vous cher auditeur Que si vous voulez voir Le résultat de ces animations C'est-à-dire le set Et la vidéo de l'émission Vous êtes bien évidemment Vous êtes bien évidemment Invité à venir Demain à 14h A Saint-Jean-de-Cole Salle des fêtes Où Durant une heure et demie On va vous retransmettre Ce beau projet Alors bon Je vais vous dire merci tout de suite Même si vous allez peut-être Nous dire deux trois mots Sur votre set Juste avant qu'on le passe Mais en tout cas Merci Merci d'avoir De participé à cette émission Merci d'avoir Trouvé la force de parler Je sais que vous étiez Un petit peu stressé avant Mais non Mais non Toi T'as la tchatche Raph Bon allez je passe J'enchaîne Sur les événements De la semaine Le premier C'est ce soir Tout juste ce soir C'est à la demi-heure A Pays League Ça s'appelle Le before De la fête de la musique C'est organisé Par La team Underground Session Il y aura Daob Satis Et le date C'est pour une soirée techno Donc ce soir De 22h A 2h Deuxième événement Au Cactus Bar Ça c'est demain soir 20 juin A partir de 20h Underground Session Toujours organise La fête de la musique Au Cactus Bar Vélecteur Hugo A Périgueux Il y aura Dade Papyrus Et sabotage Culturel Et Nantes Va maintenant nous parler De tous les événements A suivre finalement Pour les astrolapithèques On vous fait un petit récap Parce qu'il y en a pas mal Oui c'est ça On voulait faire Avant l'été Vous rappeler un petit peu Toutes nos dates Les prochaines dates Donc demain soir Vous pouvez nous retrouver A Saint-Jean-de-Cole Au Music Hall Deuxième édition Organisé par les Troubadocs A partir de 1h du matin On joue à Presse-Liveau Electric Club Vous l'entendrez Voilà vous nous entendrez Donc Saint-Jean-de-Cole En plein coeur du village N'hésitez pas à venir Après ça Vous pourrez nous retrouver Au Sans Réserve Le 4 juillet Donc pour la clôture De la saison d'hiver Du Sans Réserve Donc vous retrouverez Guy Ligue et moi-même Pour des petits mix Electro-Swing Juste après Le 13 juillet Au soir Vous nous retrouverez A Saint-Jean-de-Cole Donc pour Le concert des Guitares Vertes L'association des Guitares Vertes De Tivier Qui organise Un beau concert Donc en première partie Il y aura On a une petite première partie C'est nous la tête d'affiche C'est Soviets Suprême En première partie On est content Non mais en tout cas C'est ce qu'on nous a dit Oui C'est ce qu'on nous a dit Mais n'hésitez pas Parce que je pense Que ça va être Une grosse soirée En plein air En plus Donc voilà Après ça Vous pourrez nous retrouver Au Grand Souk Donc Harry Berak Le festival du Grand Souk Donc vous pourrez Nous retrouver Donc Guy Ligue et moi-même Toujours Le samedi soir Après N'hésitez pas à venir Dès le vendredi Parce qu'en fait On est en co-organisation Même le jeudi Même le jeudi aussi Mais venez même le lundi Parce qu'on aura besoin d'aide Qui le jeudi Est une soirée gratuite Et après Voilà Comme j'allais expliquer On est en co-organisation Avec 5 assos De Dordogne Avec le festival Du Grand Souk Donc on s'occupe De la Seine Club Donc le vendredi soir Ça sera plus Une soirée On va dire Dub, reggae, électro Voilà Un petit mélange Et le samedi soir Donc vous pourrez Trouver moi-même En première partie Donc à 19h Et après Il y a deux autres artistes Et Guy Ligue à la fin Qui clôturera Le festival Du Grand Souk Donc avec un bon petit set Qui bougera bien Et je pense qu'on peut Et pourtant je capte Dis-toi C'est ça le souci Bon Non juste qu'on pourrait aussi dire Les petits noms des associations Qui sont en collaboration Exactement Donc Martine Plage Marée Basse C'est des devants de la Seine Les belles mines Et les astrales Et nous-mêmes Avec le Grand Souk Bien entendu Et la dernière date Et la dernière date Donc vous pourrez nous retrouver Au festiplage Donc à Champagnac de Bel-Air Ici même Le 7 et 8 août Donc nous Pour notre part On fait l'animation du camping Donc l'après-midi Et le soir Vous pourrez nous retrouver Sur le camping Donc pour mettre un petit peu L'ambiance du camping Mais après Bien entendu Il y a les deux soirs Du festiplage Avec des grosses programmations Très grosses On les a reçues La semaine dernière C'est ça Vous pouvez retrouver l'émission En ligne sur notre site internet Voilà En podcast Sur notre site internet Astrolapitech.fr Et donc voilà N'hésitez pas A venir nous voir On vous réserve Plein de surprises Et n'hésitez pas A aller sur le site internet Parce qu'il va y avoir D'autres dates à venir Et l'accueil jeune Du coup voilà Qui participe aussi au festiplage Avec la gueule jeune De Mareille aussi Puisque voilà On essaie de De mutualiser aussi Entre les différents accueils Jeunes du territoire Donc on sera là Pour aider Les belles mines A monter le festi Et nous de même Ça c'est cool On y sera tous Ok bah merci Donc on va On va passer au mix Donc ce soir C'est plusieurs DJ Qui seront au platine Puisqu'il s'agit Danuk Eva Val Et Raph Mbaus Ah oui Attends Tu voulais nous dire C'est quoi ton pseudo Raph vas-y Mbaus Mbaus Avec DJ Mbaus Donc voilà On va écouter votre set C'est un set tech house Il dure une heure Normalement On va pas avoir le temps Donc vous passez en intégralité Vous allez quand même avoir le droit A 25 minutes De set Vous pourrez bien sûr Le trouver en ligne Sur notre site internet Et bien sûr L'écouter aussi demain A Saint-Jean-de-Col Pendant le music hall On vous laisse avec DJ Anouk DJ Eva DJ Val Et DJ Mbaus Au platine D'Emergence FM Sur la FM 93.7 En live streaming Sur le site d'Emergence Emergence-FM.com N'hésitez pas aussi A venir sur notre site internet www.astrolapitech.fr Vous pourrez retrouver Les podcasts Et tout un tas d'infos Sur les astrolapitech On vous souhaite une bonne écoute A tout à l'heure 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 A tout à l'heure